et bonjour youtube suite de nos aventures sur monster hunter rise sunbreak en compagnie seulement d'amori pour le jour la vod peut-être d'outil plus tard je ne sais pas mais bref nous commençons en duo et petites enfin deux petites parenthèses pour le début de cette vod et justement le mot est lâché comment dire que je me suis aperçu tout à l'heure que la plupart des vod enfin toutes les vod monster hunter rise sunbreak était sur youtube en deux cas mais je les ai enregistrés comme si j'enregistrais du 1080p mais c'était en deux cas en tout cas les vod alors que le débit n'était pas du tout correspondant à de la 2k comme je le fais pour d'autres let's play principaux tout ça tout ça et et dans tous les cas nous sommes sur nintendo switch donc évidemment la nintendo switch qui est capé à 1080p et encore c'est laborieux donc voilà j'ai fait de la vod 2k sur du 1080p avec un débit de merde donc voilà j'ai checké un peu les vod en vrai si vous activez la 2k sur les vod j'ai trouvé ça pas globalement choquant mais si effectivement vous êtes loqué à du 1080p soit sur votre téléphone soit sur votre télé android soit sur votre pc et que vous regardez ce let's play là et bien désolé car c'est vrai qu'en 1080p du coup ça rend ultra compressé dégueulasse j'ai l'impression d'être revenu trois ans en arrière sur mes vod mais tout va bien ça vaut le coup de se faire chier à faire un putain de setup pour ça et voilà donc désolé si vous êtes dans dans ce mauvais panier j'ai envie de dire car à la base je voulais vous proposer un beau 1080p sauf que bon bah rip j'ai complètement skip en fait qu'à chaque fois que je passais sur la scène 1080p il fallait que je réduise aussi le la sortie propre au vod du moins pour la définition alors que je pensais que ça se faisait tout seul fin que à chaque fois que changer ça se changeait enfin bon bref voilà ça c'est un micmac technique qui me regarde mais j'ai zappé donc voilà parce que mon star on the rise sunbreak en vrai voilà en gros c'est on va dire que c'était un peu la transition de mon retour en stream sur de la vod 1080p parce que depuis que je me suis remis à streamer mais au final c'était que pour de la vod 2k et j'avais pas en fait fait de vod 1080p enfin je n'étais pas parti pour en faire en tout cas avant d'arriver à mon star on the rise sunbreak et du coup ben ça m'est complètement sorti de laisse de la tête de l'esprit en sachant que bon ben moult moult tracas techniques et personnel en cours de route donc forcément que ben j'ai mis j'ai tout mis bien au point sauf ce détail là qui était quand même le détail le plus important pour vous voilà donc vous avez le droit de me détester c'est bien normal si vous retrouvez avec des vod de merde voilà et du coup deuxième parenthèse avant qu'amori se tape une crampe du diable au bras pendant donc la pause donc en fait ce qui a suivi la précédente vod du coup qui sera aussi en deux cas j'ai vérifié je me suis occupé de faire les de m'occuper en fait des armures que j'avais enfin débloqué donc les cinq parties d'armure barnabia c'est ça c'est ça sauf que je me suis rendu compte et c'est là qu'amori m'a saucer mais peut-être un petit peu trop et j'ai pas fait gaffe aux détails j'ai pas lu les petites lignes en fait c'est que sur ce stuff là un petit tu as si parce que moi à la base quand tu m'avais parlé du stuff j'étais convaincu je sais pas pourquoi qu'il y avait maître d'armes sur le stuff et en fait moi aussi pas du tout pas du tout donc au final c'est quatre sept plats proto en fait c'est des prototypes et c'est avec ce fameux stuff avec le la perque chance du coup niveau 3 donc a priori c'est bien pour le farming de ressources surtout pour les ressources comme les mentes qui sont des fois c'est de misère à voir voilà en tant que chance mais alors coup je vais te faire comparer mon proto aquatique tu vas regarder voilà c'est bon je l'équipe et et donc le maître d'armes niveau 3 que tu vois ces trois joyaux mais du coup je me suis posé la question de est-ce que limite je n'abandonnerai pas maître d'armes tout simplement pour optimiser parce que tu l'as vu mon rage élémentaire et mon berserk ne sont pas à fond tu peux utiliser rage élémentaire et berserk puisque tu as quand même mise à mort quand tu vas péter une partie tu vas gagner du pourcentage de dégâts et berserk aussi mais en fait on est d'accord que l'affinité ne en fait plus tu as d'affinité plus tu as de chance de faire des critiques oui donc théoriquement berserker et maître d'armes sont indissociables ben tout à fond les trois paires qui sont un peu indissociables quand tu le crites c'est maître d'armes mise à mort berserk mais du coup on peut dire que destructeur et les mises à mort sont indissociables parce que du coup tu optimises tes dégâts sur les points faibles ben en fait et destructeur est utile sur les points faibles ils jouent sans destructeur et ça va vite en tomber des queues quand même le problème c'est que là destructeur fait déjà partie du stuff en fait oui c'est ça et en fait c'est vraiment en fait je pense vraiment que c'est pour ça qu'ils ont pas promis de deux entre guillemets de joyeux pas de plus de joyeux et ça parce que je crois que la mire aurait été complètement au verre broken mais vraiment bah ouais mais du coup et peut-être que ce stuff là serait intéressant en combinant finalement en fait d'autres stuff avec ce stuff là parce que c'est vrai que ce stuff là le gros avantage qu'il a c'est qu'il est positif partout en résistance et je me dis que ça pourrait contrebalancer un autre stuff où il y aurait des malus élémentaires de merde mais avec des bonnes percs du coup tu aurais pas autant de résistance positive mais au moins le stuff serait plus équilibré il faut regarder les armures car on peut exploiter beaucoup tout un art de ça c'est ça ouais ça va être un ping-pong quoi ça va être un ping-pong entre savoir de mettre le plus de choses qu'on veut possible et qui est possible de mettre et surtout battre les talismans si jamais ton shop a vraiment solutionnel ça peut tellement tout change en fait bah ouais 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 mais là le problème c'est que bah pareil pour talisman je me suis enfermé dans un délire ou impérativement il me faut un rengainage niveau 3 mais bon après quand je vois du talisman vénère je le mets de côté je suis pas con parce que je me dis on sait jamais bah par exemple je crois que j'en ai un qui aurait pu portament à katana peut être utile et même voilà tant qu'il est ouf là je vais l'équiper il y a qu'un slot mais voilà quoi je viens de l'équiper faut que tu ressortes et que tu re à mourir voir un faux équipement talisman divin wata destructeur avec un talisman 4 et héroïsme ouais oui je m'en fous mais c'est juste que voilà destructeur en fait on peut tellement l'avoir face au niveau de moi j'en ai dit mais je l'ai vu ouais j'ai eu du talisman avec du destructeur mais ouais et en fait toi ça le genre de choses ça peut permettre de gagner aussi des slots en fait c'est ça après c'est vrai que les joyeux les joyeux niveau 4 c'est fort à optimiser mais je pense qu'il faut qu'on avance encore pour que ça devienne ouais pour que ça devienne très intéressant parce que pour l'instant on n'en a pas beaucoup donc en considérant qu'on va peut-être en débloquer d'autres et du coup forcément débloquer du mise à mort niveau 2 du berserk niveau 2 du destructeur niveau 2 du maître d'armes niveau 2 enfin etc etc je me dis que bon tel quel je pense qu'on peut avancer oui et on verra parce que du coup toi tu étais parti pour te faire la roquette urgente avec la grosse pour qu'on avance du coup alors voilà j'ai fait la parenthèse sur les petites sessions libres qu'on a fait là tout à l'heure avec les outils et m1 du coup je leur explique si jamais vous avez ce clip les sessions libres en gros avec à maurie on a fait du off et du coup l'objectif principal était juste d'augmenter le rang m jusqu'au niveau 10 ce qui nous a débloqué cette recherche d'anomalie arzouros et le jeu nous expliquer que il y avait des monstres qui étaient dans un état je sais plus quoi et en fait c'est l'éducation d'aller les clés de zoo là je sais pas quoi oui 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 voilà oui et voilà les les quais et les papillons sans sud démoniaque la rose là et ben en gros ça a contaminé certains monstres qui devenaient plus vénères et donc voilà là on on part dans ce délire là sauf que bah du coup je me rappelle plus c'est quoi l'état le il ya un nom précis il dit que ces monstres là sont affectés par je sais pas quoi à vous chercher je sais plus l'anomalie on va faire ça on va avancer on va voir moi je vais tester un peu les stuff proto façon je me dis que c'est des stuff qui sont pas dégueu pour le farm oui c'est ça parce que l'entre guillemets les anomalies on pourra pas les capturer quoi ouais bon ça donnera peut-être de la de la ressource très 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 intéressante je pense notamment au dernier niveau d'upgrade des armes et tout qu'on doit débloquer c'est sûrement lié aux anomalies et du coup chaque monstre lié à une anomalie en fait va nous donner peut-être des ressources spéciales sur eux et à partir de là vu qu'on aura les ressources ben on pourra voir les dernières upgrades oui ce que je me dis et du coup bon on va tester ça après j'ai laissé maître d'armes niveau 3 pour voir bah c'est toujours ça de prix entre guillemets parce que je me dis que bon augmenter d'un niveau berserk bon allez je vais gagner 5% sur les critiques bon le truc c'est que tu as quand même besoin de oui j'ai vu les petits trucs rouge là ouais moi aussi tu as quand même besoin de d'affinités de base pour que ça soit vraiment rentable de jouer avec berserk si tu joues avec mise à mort c'est quand même bien de jouer avec berserk mais du coup c'est bien de jouer avec destructeur et c'est bien de jouer maître d'armes l'avoir à fond c'est c'est vénère c'est chaud à faire je pense oui c'est chaud mais bon on va débloquer d'autres stuff il ya peut-être moyen de moyenner plus tard pendant tous les cas le stuff est fait le stuff amélioré heureusement moi j'ai de la thune et j'ai pas besoin de de crafter toutes les armures du jeu justement j'ai une petite info au sujet d'un des armures parce que tout à l'heure je t'avais dit qu'il y avait eu un table comme direct pour les monstres hunter mais non ça et d'après ce que j'ai compris en fait on va pas modifier nos armures ah oui d'accord va peut-être pouvoir dépenser des trucs en plus oui pour avoir des talents ou des slots en plus ça va baisser soit la défense ça va augmenter oui en fait on va pouvoir optimiser soit les résistances élémentaires soit augmenter la défense pure soit soit optimiser les slots de joyaux en fait ça va faire comme avec les armes ouais qu'on avait genre avec le délire des je sais plus comment s'appeler oui effectivement mais là on dirait qu'il avait une envie pressante il est tout rouge on va voir peut-être que le stuff va faire son taf ouais bon il sera peut-être moins au petit forcément que le précédent mais si je m'en sors bien au niveau du looting ce serait un bon pré-shot pour plus tard oui il fait mal il met l'affliction à la con ouais il m'a quasiment one shot donc du coup ça veut dire qu'il se renforce si on laisse son affliction de merde oui c'est chiant aïe mais on peut pas les capturer oh putain non on peut pas les capturer c'est à dire qu'on peut pas les piéger oulala j'ai vu un 650 oui je sais quoi c'est quoi 650 encore oh oui oh à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide il m'a volé mon miel il est démoniaque mais le miel c'est la vie en fait je crois que c'est quand il est affecté par ce truc rouge j'ai l'impression que quand on le tape ah mais c'est quand on le tape pile à l'endroit des trucs rouges oui 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 c'est une zone de critique ah d'accord oh je suis sonné amori amori je suis sonné il y a une zone de critique qui apparaît ok c'est marrant ça quand je dis que c'est marrant ça veut dire que c'est l'enfer ohlala mais je pensais qu'il allait faire un agro-grou et je me barre putain et la aimbait je me déteste il a backdash en arrière pour charger en avant c'est infernal mais fais gaffe j'ai l'impression qu'il corrige un peu ses trajectoires c'est pas du tout frustrant ma vie pue ma vie pue c'est un dps très bien optimisé ohlala ah il est à fait de lui ma vie est nulle ma vie est nulle il a revolu mon miel on peut rappeler la police c'est un joli du miel oh un joli manchon chat ok bah le système est vraiment pas mal en fait ouais j'avoue ah il est revenu lui j'ai plus de stamin il Ok voilà, dès qu'il y a les zones critiques, il faut bourrer dedans Oui il faut bourrer en fait En fait ils sont boostés mais en contrepartie ils ont des plus gros points faibles Il y a moyen de les... En fait je pense que si tu optimises bien ces chasses là Ça peut faire comme si il était normal Mais en fait s'il a plus de pv mais en fait tu lui fais plus de dégâts donc enfin C'est ça c'est le... Ouh Super J'suis pas bénéral Mais putain il m'a rechopé il va revoler mon miel hein Ohlala c'est terrible Alors toi qui joues... Oh mais il va me revoler mon miel Il m'a rechopé pour l'économie alors Il m'a rechopé pour l'économie alors Alors toi qui joues arc ça doit être super bien ce système Oui sans par contre les zones sont visibles plus tard J'ai des spars totalement de l'année après le bus Ah bah c'est moi qui ai choqué là Toi tu mens j'ai pas de miel là Mais j'en avais pas hein j'en avais pas ramassé hein Ah bon ? Pourquoi moi il m'a pas vu que ça m'a rechopé génial ? Pourquoi moi il m'a pas vu que ça m'a rechopé génial ? Oh wass k Tuez la bête ! Ce qui est complètement con d'ailleurs, parce que c'est une bestiole basique qui est affectée par cette saloperie. Ça aurait été intéressant scénaristiquement de la capturer pour dire « Oh là là, c'est bizarre ! » Il faut savoir comment ça se transformait, pourquoi il y a une botanine ou... Magnifique. Magnifique. Mais non quoi ? Oh là là ! Oh ma vie est tellement dégueulasse ! J'ai encore été très performant sur cette quête. Voilà, je regarde même plus le jeu, je fais sonner. Oh si... Il tape l'arme, c'est pas pour toi ! Pas d'accord, c'est bon. Mais quel con ! Et j'y vais et je suis sonné. D'accord. C'est important. Bon, bien essayé. Non mais j'ai fait n'importe quoi. C'est bon. Non mais ça suffit. Non mais ça revient. Je me serais fait bolosser. Mais attends, mais les crapauds qui explosent, les poisons, tout ça, on peut les lancer ? Euh oui, normalement ça marche. Ok. Ok, voilà. En plus j'ai un crapaud là sur moi. Bah non, on peut pas le lancer. Bah je l'ai pas lancé. Voilà. Et bah viens jouer. J'ai joué comme un gros caca. J'ai joué comme un gros caca. Fouerzouros. C'est bien. Un os affligé. Ah ! Os de monstre altéré par l'anomalie. Ça c'est nouveau. Ouais. Bah c'est peut-être le fameux type d'ossement... Ah ! Mais il nous faut peut-être des ossements altérés, mais deux dragons anciens. Ah ! Ouais, sauf que... C'est pas pour de suite. Non, je le crois pas. Bah déjà on va voir ce qu'on a débloqué avec ça. Parce que je crois qu'on va en débloquer. Après généralement pour qu'un craft soit visible, il faut débloquer toutes les ressources nécessaires pour le voir. Bah peut-être comme là c'est générique, ça sera peut-être pour tout. Hum... Oh, sauf que j'ai. Cela dit, je pense qu'avec... Ouais, j'ai eu deux ossements en récompense bonus de quête. Nice. Ouais, moi aussi. Hum... Hum... Ouais, peut-être que le stuff où on peut farmer... Un peu plus facilement... C'est pas mal, hein. Ah ! Ils me disent d'aller voir la forgeronne. Moi j'ai... J'ai eu dialogue avec l'amiral. Certainement pas une partie de plaisir. Ouais... Un monstre de ce type a dû produire des matériaux intéressants. Et les matériaux c'est important pour ton équipement. Sûrement ces matériaux peuvent être utiles. J'avoue que je n'ai pas tous les détails, mais si tu veux en savoir plus, avoir la forgeronne. Oui. C'est ça. Des quêtes anomalies. Oui. Bon, alors du coup. Dans les quêtes anomalies, vous devez affronter des monstres affligés devenus violents. Oui. Vous pouvez aussi obtenir des matériaux affligés spéciaux. Ceci, ça va renforcer encore plus vos armes. Le nombre de quêtes anomalies disponibles augmente lorsque vous chassez des monstres RM ou complétez des quêtes urgentes après avoir débloqué le rang maître. Quête urgente apparaisse au fil... Mais je sais, les gars. Oui. C'est bien avec les gars. C'est un permis de dévrayer. C'est pas de frac, mais pas tout. D'accord. Eh bien, on va voir ça. Des armures spéciales. Des armures spéciales. D'accord. Moi, je veux voir les armes. Alors, Théostra, je vois pas. En fait, tout ce qui est dragon ancien, je vois pas. Donc je suis quasiment sûr Que pour dragon ancien Faut Taper du dragon ancien Altéré Oui pour moi si Ou taper du mob altéré en question Et il vient de débloquer un craft Horrible pour moi Et oui on a débloqué Des super joyaux pour éléments Qui donnent niveau 3 directement Pour les éléments Je veux dire oui pour booster Foudre tout ça quoi Oui pour l'instant j'en ai 2 j'ai foudré dragon Et par contre il manque un os affligé Ca me dégoûte Alors moi os affligé je vois que Pour l'arme Arzouros je vais pas m'énerver Oui pour l'instant on a que pour les Entre guillemets les armes basiques Et à mon avis il faut avancer dans ces camps Pour débloquer d'autres craft C'est pas relou C'est pas relou du tout En fait moi ce qui m'en perde avec cette extension Et j'avais pas ce sentiment là dans Iceborne Après peut-être que je C'est vrai qu'après je faisais pas autant gaffe au stuff et tout Mais dans Iceborne si Les upgrades des armes et tout J'y faisais très attention Et j'ai quand même souvenir que dans Iceborne Le jeu t'emmenait quand même Enfin te Te tendait un peu plus la main vers le Ouais vas-y faut valider de la quête Faut farmer un peu pendant que t'avances Et là dans cette extension là J'ai pas ce sentiment que le jeu vraiment M'emmène à ça en fait Bah moi non plus Et là tu vois autant on a un milliard de trucs à valider Mais au final on s'en fout Parce que ce qui nous intéresse c'est d'avancer Sauf que je pense qu'on va peut-être valider Mais ouais là je viens de débloquer des quêtes anomalies T'as tous les mobs de base déjà T'as grand Izushi, grand Baggy, grand Wargy, Zonvidon Kurokaku, le maître de l'ombre Ouais le maître de l'ombre Ouais j'ai malancé sur mon Ouais sauf que bon bah tout ça c'est aux F quoi Ouais voilà Très bien Par contre j'aimerais tellement refaire une quête comme ça Ok donc on a un rang spécial affligé Ok La limite du rang maître est passée à 20 Oui Et nous sommes à rang maître 20 Bah sérieux ? Ah oui Ah il faut que je nous reparle à votre putain Euh mis en horcenaire donc ça c'est fait Enfin non Ok Oui bon là évidemment j'ai un milliard de coffres mystères de mon cul Mais on s'en fout Du coup d'ailleurs je me dis que peut-être que confirmé Merde comment on... Oui Vas-y on va mettre spectaculaire Pendant du rare Voilà Tu vas t'amuser Comment ça je vais m'amuser Bah t'avais raison on a encore une quête à... Il fallait parler à dame euh... Enfin à dame sur oreille Souffle de colère Nous avons repéré l'hibouchie du vent Evidemment Mais on l'a pas défoncé l'hibouchie du vent Enfin euh... Bah si Il était pas down Enfin... Ok Donc faut vraiment aller se taper l'hibouchie là Imbouchie du vent Mais je sais même plus Il y a arrivé quelque chose Pas la foudre Euh... Dragon Dragon ou feu Non il fait de la foudre Donc c'est ça Alors Enquête urgence Nous avons l'hibouchie du vent Et en quête anomalie Nous avons Grand Izushi Grand Barri Grand Rogi Volvidon Kluyaku La Gombie C'est ça Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Bah honnêtement Moi Je voudrais bien refaire une quête Parce qu'en fait Tu as vu qu'on a Débloqué grâce à ça Des nouveaux joyaux calamiques Fait des nouveaux joyaux 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 basiques Oui mais joyaux basiques Ouais Et regarde celui-là Voilà pourquoi je veux Parce que je vois joyaux Joyaux de l'archer là Oui c'est pour ça Oui c'est pour ça Il me manque un os Bah moi tu sais Que je peux le crafter Ça me dégoûte En fait Tu sais J'ai une plume Qui permet de monter De 1 à la charge Mais ça me prend Un stuff en entier Bah ça me permettrait D'enlever De sa tête Et de gagner du Gagner des chances Bah un gros Izushi Ça va vite Oui mais attends Parce qu'il est en version Oh j'ai porte-bonheur En plus Tu veux pas faire Si on peut faire Les bouchées Vas-y hein Parce que Porte-bonheur quoi Vas-y go Bon après Vas-y 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 On va faire ton Izushi Non 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 On va faire L'Izushi du vent Allez Si t'as porté Bonheur go Go faire du dragon On tient Ouais mais je sens Que ça a mal se passé Bon allez Do it Ah ouais mais celui-là A deux en plus Là Oh 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 en plus Je crois que quand je le faisais Quand je le farmais C'était à l'insecto Oh Oh ça va être plaisant Je crois La loterie T'as le grand prix C'est un piège à fosse Là Je suis hypé de ouf Let's go Bon les talismans On se laisse la surprise Dans 10 quêtes Ça va être long Une bande de crétards Quoi ? Oh là on des gamins Qui jouent au ballon de vent Ah Allez du coup Ça fait des boom boom A répétition Ouais C'est agréable C'est très agréable Sauf qu'en fait Ils ont envoyé Le ballon dessus De la grille Ok Et bah Ils sont rentrés chez eux Voilà Là tu leur as gueulé dessus Ah oui On remarque Je dis ça Bah à l'ancien appartement Il y avait deux cons Qui se balançaient Un ballon de basket Gonflé Mais au taquet Genre dans la ruelle Et vu que c'était une ruelle Étriquée Laisse tomber Le moindre choc Ça résonnait Et j'ai ouvert la fenêtre Je dis Mais vous pouvez pas aller ailleurs Et en plus Ces cons Ils se sont juste décalés De 20 mètres Ça me fume Du coup Les bouchées Est sensibles au feu Au feu Ou au dragon Ok Ah c'est vrai que la musique Est très stylée sur lui Oui j'avais oublié Bon Michel Oh il met l'affliction dragon Et j'ai pas de B de ses morts T'as pas pris un téléporter ? Ouais non mais attends Ça va le faire Ouais Non mais lui je crois Quand on le farmait Je jouais un secto Et je me rappelle pourquoi Ouh là là Il balance des Oui ok D'accord Mais non mais c'est pas lui Qu'on farmait C'était sa version plus plus Avec sa meuf Ah oui On se tapait les deux Ah oui La musique super stylée Mais pompée de Nier Automata C'est bon je me rappelle Oh ça va être chiant Oh mon dieu Oh c'est l'emmerdement Bon on remarque je suis plus efficace à la baliste Qu'avec mon arme Oh oui Oh oui Oh je sers tellement à rien C'est impressionnant Mais ils ont quand même changé Quelque part ferme Bah ils bougent beaucoup Ou quoi ? Bah ça va pour t'avoir C'était pas comme ça C'est pas pour l'eau Super Je me suis fait chiant Monter sur le plateau pour rien J'adore ma life Ah oui Bon On va pas se faire chier Oh non mais il est infernal J'en peux plus J'avoue JPP Super il est tombé C'est pas grâce à moi J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Peut-être qu'on aurait dû la balancer en matchmaking cette quête Oui Ça t'as pas compris Parce que là je t'avoue que je me fais un peu chier Super J'avais zappé J'avais zappé Ah oui Il me focus en plus ce connard Il arrive ma vie T'inquiète Ça arrive Voilà évidemment Les seules fois où je peux taper C'est là que j'ai une affliction dragon Qui me nerf D'accord Pas de soucis mec Non 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 Superman jump À la perfect frame Je m'en sers pas pour les attaques mais au moins quand j'esquive Pourquoi j'ai pas critique ? Pourquoi j'ai pas critique ? Pourquoi ma vie est nulle ? Tu prends un téléporteur au pire et tu vas chercher cher Je ne fuirai pas C'est pas fière C'est prendre des buts pour te dire au moins tu refais des dégâts Ouais mais j'ai la flemme de les chercher en fait Ouh Pas de panique De toute façon à un moment donné je vais tomber à court de potions et Et un repli ça me posera Evidemment je vais perdre mon DPS Sinon ce serait pas drôle Voilà Y'a un focus hein Niche Même parce que je suis sûr que tu dois faire les 3 quarts du DPS mais il a envie de me focus hein Mais Mais c'est terrible C'est terrible Mais c'est terrible Mais amour je sais pas pourquoi il te faut plus Mais amour je sais pas pourquoi il te faut plus ramener un peu plus au centre. Alors là, c'est indépendant de ma volonté. Là c'est bien. Il est tout seul. Je t'ai dit que c'était indépendant de ma volonté. La patte droite est pétée. Ah non, oui, c'est la patte de rentrée. J'ai Perfect Rheim ça. C'était le pif absolu. Bordel de merde. Bordel de merde. C'est lisible. C'est lisible, je suis mort. Voilà. Je me suis fait combo. J'aurais dû rester à terre plutôt qu'essayer de m'échapper. Ouais, j'ai vu. Fais baie soin de ses morts. Oui, je pense. Moi, je suis obligé. De rebond ma potion. Fais-le ! Fais-le ! C'est bien, il te focus. Ça me fait des vacances. C'est bien, je suis obligé. C'est déjà arrivé. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Dommage Mais heureusement j'ai des baissons Car je suis prévoyant Ok bientôt mort Je suis quand même deck d'être mort comme une merde Oh comment ma vie pue Non c'est bon Je sais pas quoi Là l'autre patte Et le dos Gégé Ouais mais je suis mort comme un vieux caca avec porte bonheur Visiblement c'est une coutume Oh y'a pas pété la queue Ah non Je crois qu'il faut être à deux plus là Bon j'ai eu que de la ressource de merde Celui-là j'ai déjà eu Non c'était un trésor de l'ancien Ça va on a pas mis beaucoup de temps Sans mon cul d'Ibushi Ça c'est bon hein En même temps on a quand même des Des stuff pas dégueu Des armes pas dégueu Oui C'est ça quoi C'est bon on sent quand même la différence entre Les stuff experts et les stuff actuelles quoi En vrai Ça faisait longtemps que je l'avais pas affronté Donc j'étais complètement fraise Surtout qu'au katana Bon Oui c'est un peu C'est pas ce qui est le plus passionnant Mais en vrai ça va Vers la fin je commençais à retrouver un peu Il y a quelques patins qui changent Mais sinon ça va Mais je pars quand même du principe que A l'insecto clairement C'est le genre de bestiole Plus intéressante quoi Pas de trésor d'altération Sa carcasse Mais la camité Le malzéno Tous ces événements C'est un peu étrange Oui Les monstres plus puissantes apparaissent bientôt Oui Tac Bon au final mon porte-bonheur Je crois m'a servi à que dalle C'est un plaisir Ouais Bah en mètre 30 Et nous sommes en mètre 30 Non mais C'est une blague c'est ça Mais non mais parce qu'on a validé On a validé tu vois Outsi il est là Ouais c'est galère et tout Mais parce qu'il a rien validé Le peu qu'il a validé Vous savez nous En fait on a validé Forcément Du coup Je vais regarder ce que j'ai à bouffer J'ai porte-bonheur Attends faut voir Parce qu'on a débloqué le deuxième rang D'altérer On a un monde Par contre là c'est non Pourquoi ? Bah Il peut faire un arrière cardiaque Moi je suis sûr que t'exagères Bah il y a toutes les bestioles Après on peut oui Bah c'est déjà beaucoup plus intéressant Que ce qu'il nous proposait en A1 Bon c'est mis à part le Baroth Et le Bazarios Oh putain le Kezu Et le Kezu Et l'Hermithor Et le Dachiroth Mais du coup c'est quoi l'objectif principal ? Ah faut parler à Dampurein Oui il faut Bah je te laisse la surprise Une veille amie à nous La Narwa Bah oui forcément S'il y avait des bouchilles Il fallait qu'il y ait Nolwenn le roi Pas loin derrière Bon d'accord La Narwa Alors est-ce que la Narwa On l'a fait On a dû débloquer Ah putain on a débloqué un Steph Bah oui le Steph Ibushi Oh moi c'est l'arme Euh l'arme Ibushi 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 J'avais oublié J'avais oublié comment mon armure Elle était pétée Lance Dragon Vent Donc il faut la menthe Il faut des pointes Euh dragon Ah il n'y a pas de tranche en blanc C'est juste un peu rose Après c'est bleu Donc ça pue Quoi ? Ah Ah oui d'accord Oui donc Ah j'avais jamais fait ça Euh Ibushi ? Non mais en fait L'arme Narwa Je l'avais jamais fait Du coup Euh Le niveau 2 expert Bah je l'ai pas Parce que j'ai pas eu l'arme Narwa Et Donc je serais niqué Si admettons L'arme Narwa maître Est intéressante Oui c'est vrai Voilà Bon on peut aller taper l'arme Narwa Par contre En joyeux calamité On a débloqué l'arme De l'Ibishi Enfin de l'Ibushi Et ça a l'air traqué Bon cool Bonus défense de chaque pièce D'armure Narwa équipée Ouais donc du coup Faut éventuellement jouer Avec l'armure Narwa Bah tu t'en rappelles De l'armure Qu'est-ce qu'elle faisait ? Non Bah attends Mais le problème C'est que les joyeux comme ça Ça s'applique sur les Les armes Les armes calamité Oui Donc C'est la baise Attends Euh Igushi Voilà Non mais c'est le soft Narwa C'est pas le soft Ibushi Non mais Euh L'idem là Attends J'ai que le J'ai que l'armure de base Que j'avais crafté à l'époque Voilà C'est quoi ? C'est quoi que je dois voir ? Bah en fait L'alignement du vent Et âme de la tempête Ouais Augmente également De plus d'un Le niveau des autres talents Cumulatif Avec les bonus précédents Voilà Euh Ouais En fait Les pièces Les pièces dans l'armure Elles te donnent Un niveau à chaque fois Enfin de base Ouais Mais une fois toute équipée Bah en fait Elle te donne Plus Bah Tout ça quoi Et je sais Et on pouvait la combiner De mémoire Avec la La Narwa justement Donc la Narwa 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 N'aime pas La glace Ou l'explore Ou le dragon Ah oui Non mais attendez Elle se joue comme ça Ah non mais putain Mais quel connard Attends La Narwa C'est pas La quête d'avant Je l'ai fait Avec le stuff de base Et je l'ai pas fait Avec mon stuff proto Ah Idiot Oh putain Du coup j'avais pas chance Je suis un idiot Du cul Attends je vais ranger les pièges Déjà Et t'as pas un set exprès Pour dragon ancien coop Euh J'ai ma comb mais Bon après ça te galère Non mais le set d'inventaire Alors J'en ai vu un à l'arc Non mais t'as pas fait un set d'inventaire Juste pour les dragons anciens En coop Non Donc tu te mets genre tout Ce qu'il faut Sans les pièges Et juste avec les poudres Justement C'est avec ce que je suis en train de faire J'ai plus de bombes flash Ça me fait penser que Oh c'est bon Bon et bien c'est parti La narroie à deux Avec cette fois ci Le bon stuff Parce qu'en fait Je crois que depuis tout à l'heure Je joue Je joue sans le bon stuff Oui Donc je n'optimise pas du tout De ça Un truc où tu peux passer à travers Des rayons Je ne sais pas quoi Et ensuite tu fais manier du centre Et ensuite tu fais manier du centre Aïe Aïe Bon C'est encore pire que les bouchies Comme prévu Là je me prends tout J'en ai mort Officiel Et vite Voilà Ah oui D'accord Oui Depuis tout à l'heure Je perfect frame Des trucs improbables Aïe Alors ça je n'ai pas du tout Perfect frame Relève toi Je t'en supplie Allez Sors moi Non Non Oh non Oh le pire timing Je suis sonné 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 Merci Oh Kaka va le faire Voilà c'est ça Et du coup je fais quoi Ah non Là il faut lui tirer dessus Super Le joueur du reste au milieu Il faut aller au milieu Oh putain Voilà ça va je te parlais Oui d'accord Il faut aller au milieu Quand la boule a l'espoche Voilà Et moi je vais mourir Mais non Vas-y Ah merde J'avais oublié ce truc de merde Et il faut se manier A près du centre Et merde Oui c'est vrai Il faut se mettre en garde La vie pue Il va falloir que je me rhabitue à ce truc de merde Mais non Merde Il a bombé le coup Ah merde Mais quoi C'est sonné Merde Putain Il n'y a pas un mob qui doit nous aider Bah c'est pas le Magna Malo Bah ça dépend C'est soit le Magna Malo C'est sorti Merde Non mais ça suffit par contre là J'ai l'impression d'être la victime de mon propre let's play La tête est pétée je crois Oh merde Bon bah rip par bonheur Ça fait longtemps que j'avais peur que j'étais conne Aïe Non non mais ça va pas tarder Ça faisait tellement longtemps que j'avais peur que j'étais conne Mais il me semblait que même à l'époque tu les mets pas hein J'ai un vague souvenir que certaines attaques tu les prenais assez souvent Oh ! La console Voilà Aïe J'suis sonné j'suis sonné j'suis sonné sous son cul Le pire c'est que pour une fois je meurs jamais Oh merde Non Le porte-bonheur Et moi je vais devoir la farmer pendant mille ans c'est sûr Parce que je vais jamais avoir ce que je veux Mais la Attends la narwa c'est pas la narwa de base l'orbe déjà J'en sais rien Non je pense pas parce que c'est non c'est orbe narwa quoi Bah justement c'est l'orbe basique Ouais mais je m'en fous moi je veux savoir ce qu'il y a après Bah je vais pas me faire chier à farmer cette merde Si le truc d'après est nul Attends repose l'orbe Non merde Quelle vie Bon mais je crois qu'on est reparti hein Et là évidemment Je n'ai pas Le porte-bonheur Il est plein le Q Il est plein le Huck Bon alors je le lance pour euh... Attends Allez demande de participation si tu veux on va voir mais je sens que ça va être un scandale que les gens vont crever ça va m'énerver Ah non parce que là du coup euh... on s'est pris une branlée mais euh... j'ai pas envie de passer à autre chose là hein... j'ai surtout envie de lui péter la gueule hein... Du coup on est d'accord Hop 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 Euh... Vengeance... Mais tu vois typiquement sur le stuff euh... barna euh... barbara ghoul hein... Yes... Et bah le talent maître capture Oui Bah du coup quand tu fais du dragon scient il sert à rien Oui ça par contre il sert à rien Du coup... le stuff où il y a maître capture faudrait trouver une alternative Oui Oui Quand tu... veux... farm... mets dragon scient Déjà Mais faut une alternative qui soit assez intéressante Bon du coup j'ai mis en demande de participation là Yes Donc meurs pas parce que les autres vont s'en charger je pense Ou moi Mais euh... la France compte sur toi Amaury J'essaie de me concentrer Mes potentiels viewers euh... comptent sur toi Je te confie euh... ma réussite euh... la réussite de cette VOD sur Youtube Et j'ai pas assez de flammes Du coup je suis livré à moi même J'arrive Ah oui mais je me prends l'effet qui se coule ouais voilà Donc c'était bien mais c'était de la merde Non ! Non ! Non ! Ma vie pue le sexe ! Ah allez ça rejoint hein Faut montrer l'exemple hein Oh ! Oh ! Oh ma vie c'est... ma vie pue ! Je me suis vraiment pris ça Non ! Non mais... Sérieux ! Sérieux ! Je passe à côté d'elle ! À côté ! Ah les petits bords c'est va bien ! On fera plus là évidemment ! On va tomber que sur des bourrins Qui joueront pas du tout coop ! Non ! Faut pas du tout ! C'est parti ! Je m'habille plus Mais qu'est-ce que j'ai fait sur un mur ? Je vais mourir Ben voilà Ben voilà, ben voilà, ben voilà On ne va jamais valider cette quête de mort J'en ai plein de cul Je survis et les gens meurent C'est le monde à l'envers Mais là si je fais ça, regarde J'ai un prix Oui c'est la méthode newbie pour se protéger de ça Oh là là En fait je suis sûr que ces gens là Sont dans la même situation que nous Ils rush Ils rush parce qu'ils veulent débloquer Ce qu'il y a derrière Parce qu'ils savent que après c'est intéressant Oh ben super C'est en plus que mon ulti dans le vent C'est en plus C'est en plus Tout foutu dans le vent Au moins si les gens meurent j'aurai eu une poche d'orage Aïe Ma vie plus Oh mais la queue était tombée en fait Donc si on fail Comment te dire que j'hésite à la looter maintenant Le Malzéno est apparu Ok vite Bootage de queue Sauf que j'ai été étourdi Parce que ça gueule et on est en plein milieu Proche d'orage Super On va tellement pas avoir de récompenses ça va être ridicule Quelqu'un va se prendre un dommage collatéral Allez tape Enculard C'est bon C'est bon C'est bon Mais putain de merde Super, ça va, génial Ils sont tous au milieu, ils se prennent tous les dégâts du monde C'est magique C'est bon C'est magique Super, super, super J'ai rien goûté en plus Donc s'il y a un DC, je suis content Mais putain, mais putain, mais putain Ohlala 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 Aïe Aïe Je le savais Je le savais que c'était une connerie la demande de participation Bah oui, j'ai looté la queue et j'ai looté deux loots misérables mais la moitié j'ai pas ramassé Je le savais, je le savais J'ai envie de me tordre la bite et d'en faire un nœud marin Bah c'est bien, ça avance dans les fusions Bah ouais Attends deux secondes Eh ben euh, dernier try J'avais plein de cul Pas dernier try, non pas dernier try, évidemment on va le faire jusqu'à ce qu'on y arrive J'attends, j'attends J'ai un diable, un diable là, c'est où ? Là, il faut le gore J'ai assureur Un Bien ça Est-ce que ça suffira ? Je m'en ferai tête Attends, je peux changer d'arc, c'est le pire hein ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, parce que j'ai vu un stuff qui est bien continué, mais bon, il me faut le joyau, voilà. Le joyau, voilà. Très bien. Oui, les joyaux, enfin le joyau arc, j'ai vu. Ah oui, le fameux. Ouais, mais là, bon, comment dire que deux fois d'affilée, ça m'a saoulé. En plus, j'ai assureur là. Tu vas voir que personne ne va mourir. J'espère. Putain, et dire que je n'ai pas mis au point mes stuff insecto. Je dis toi que je ferai sûrement deux fois plus de dégâts à l'insecto. Bon, ce serait pas compliqué. Mais bon, pour ça, il faut que j'ai un stuff exprès. Et un talisman, j'en ai pas un talisman exprès. Je sais pas ce que j'utilisais comme talisman quand je jouais insecto. Grigota a rejoint la quête. Super. Oh, il joue bien. Il joue, il joue bien. Il joue, il joue bien. Concentration. Concentration. Ouais, concentration. Tu sais très bien. Très bien que... Aïe. Mais... Mais... Et c'est ouf, vous êtes à 3 à le taper ? Je la vois que je sens que... J'attends à chaque fois justement que vous preniez l'aggro pour pouvoir un peu comboter et setup. Même ça, même une technique de lâche, je peux pas. J'ai pas le droit... Ah, loupement ? J'en ai quand même grippé la gueule. Oula. J'avais zappé ça. J'ai pas le droit. 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 Non mais j'ai vraiment bloqué, là ! Tire au pif, c'est du escop ! Et merde, j'aurais marre poussé ! Il s'entend qu'il fait la boule au milieu d'espoche ! Ouais ouais, t'inquiète, j'ai capté ! Aïe ! Mon dieu ! Ma vie pue ! Je suis mort ! Voilà ! Depuis tout à l'heure, on l'a fait ! J'arrive à rester en vie ! Putain de merde ! Oh putain ! Evidemment ! Ça va ! Non mais... Je fais 3-2 essais ! Ça va me rendre fou ! En plus là, je suis mort vraiment misérablement ! Je pense que c'est en train de m'énerver en fait ! Je pense que c'est en train de m'énerver ! Je pense que c'est en train de m'énerver ! Je pense que c'est en train de m'énerver ! Oh là là ! Mais ouais, les perspectives avec la caméra automatique ! Oh non mais euh... A l'aide ! J'ai plein de cul de ces tornades devant qui me font voler ! Ah bon ! J'ai question de me défendre ! OK ! Ce table ne faisait pas ! Du zonné hein ! Je suis en plein milieu ! Je suis en plein milieu ! Je suis à l'école ! C'est bon. Chier, le timing. C'est terminé. C'est bon, c'est bon. Ah, j'allais encore. Cette fois-ci, je ne vais pas le chevaucher. Non, je le perds. J'ai eu l'Orbe d'origine, lootée par terre. Non. C'est l'Orbe de la Narwa ? En mode Maître ? Oui, c'est l'Orbe d'El. En mode Maître ou Expert ? Expert. Si c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, on va refaire son truc. Ouais. J'ai volé la place à Ricotta. Fallait pas mourir. C'est la punition. Ok, bon. Perspective. Moi, je mets quoi que ça mire au fond ? Ça m'a... Cris. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Tout le monde a sauré qu'il... Qu'est-ce qu'il fout sur son chien, l'autre ? Non mais attends, l'autre il est vraiment en train de jouer sur son chien ? .... ... ... C'est un gars ? Celui qui joue avec la hache là ! Nan mais... ... Oups. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501